Yaho bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga Shangriela Frontani Le manga Shangriela Frontani est un manga des éditions Glena et c'est un shonen Non je voulais vérifier un truc mais non c'est bon C'est un shonen toujours en cours en France et au Japon Nous sommes sur une série qui est dans le genre aventure, fantastique et jeux vidéo Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2020 au Japon et de septembre 2021 en France pour son premier tome Le deuxième tome est sorti en novembre 2021 et le tome 3 sort au niveau de cette date là au moment où je ferai le montage, ce sera la dernière date que j'ai vue Et nous sommes sur une série qui est âge conciliée aux 12 ans et plus En ce qui concerne les mangakers, on en a deux, on a Katarina au scénario et Kyosuke Fuji au dessin Et si jamais ils ont écrit autre chose, je t'affiche ça à côté de moi On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin ou je te dirai qu'elle est plutôt sympa et assez agréable Et en voici ma note En fait on suit Sonraku qui est passionné de jeux vidéo un peu particulier Qui vogue, qui vogue sa vie pardon, à essayer les pires bouts au monde Donc les jeux vidéo vraiment qui sont nuls à chier Scénario bancal, bug en tout genre, il prend un mal plaisir à déjouer tous ses pièges Mais lorsqu'il décide de pour une fois s'attaquer à un MMORPG Shangri-La Fontanier Donc il est considéré comme étant le jeu super du moment, etc Voilà, 30 millions de membres inscrits Il ne se doute pas qu'il va devoir faire preuve de tous ses talents Pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée Et celle-ci est ceci affublé d'un masque ridicule Donc en fait il décide lui-même de se mettre ce masque ridicule sur la tête Parce que son comportement c'est sa vision des choses Donc en ce qui concerne ce manga Déjà premièrement il fallait savoir que Même si on était avec l'univers du jeu vidéo, etc Je pensais qu'on allait être quand même dans une espèce d'isekai Un peu comme du coup Kuma 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 Beer Où la jeune fille finalement est coincée dans son jeu vidéo Et a fini par se dire bon bah tant pis je fais ma vie dans le jeu vidéo, etc Je pensais qu'au fur et à mesure il allait finir par être coincé dans le jeu Et absolument pas parce qu'on le voit se déconnecter On le voit sauvegarder la partie Et on le voit aussi à la fin du tome 1 On le voit essayer un autre jeu pour se changer un petit peu de Shangri-La Donc du coup j'étais un petit peu déçue sur ce détail Parce que personnellement j'espérais que ce soit un isekai A savoir pourquoi Ensuite en ce qui concerne le manga J'ai vraiment bien aimé quand même l'idée de base J'ai trouvé ça plutôt sympa, assez agréable Il faut savoir que j'avais lu l'esprit et ça m'avait plutôt convaincue La preuve, j'ai acheté quand même le tome 1 Et puis après quand j'étais sur le tome 1 je me suis dit ok on va prendre le tome 2 Parce que je m'éclate quand même en lisant ce titre Mais au moment où j'ai acheté le tome 2 je pensais toujours qu'on était sur un isekai Et que donc du coup il allait rester coincé Ce qui n'est pas le cas Et finalement en lisant le deuxième volume J'ai perdu en fait tout cet intérêt que j'avais pour ce titre Et j'ai totalement, alors pas décroché Mais je ne sais pas expliquer en fait ce qui fait que Alors est-ce que c'était parce que du coup ce n'est pas un isekai Est-ce que c'est le comportement du personnage en soi Mais il faut savoir que du coup j'ai pas vraiment accroché à ce que j'ai lu Et donc j'ai pas abandonné, j'ai lu les deux volumes en entier Mais je savais qu'en fait dès la moitié du tome 2 Que j'achèterais pas le tome 3 Voilà c'est tout C'est tout ce que je peux te dire, je peux pas te dire grand chose Le manga est plutôt sympa, il est super sympa Ce que j'aime bien c'est justement les personnages que l'on rencontre Le monde, l'univers, les créatures Le fait qu'on soit sur un jeu Du coup je sais pas, attends je veux juste vérifier C'est juste un MMORPG d'accord J'avais peur que ce soit un VO tu sais avec le casque de réalité virtuelle Mais non c'est juste un MMORPG Donc ça m'a rappelé aussi quelques petits souvenirs Une fois de plus je le redis Mais il y a eu une époque où j'avais encore le temps avant Youtube Où je jouais beaucoup au MMORPG Et donc du coup c'est quelque chose que j'adore Donc j'aime bien quand il y a des mangas là-dessus Mais alors malgré le fait que ce soit pas un isekai Il y a quand même le titre Oui je suis collée contre le mur du coup Il y a quand même le titre bouffourie je crois que j'avais vu Qui était un anime Qui était je ne suis pas venu ici pour souffrir Où on suivait vraiment les aventures d'un MMORPG Et on savait qu'on était avec des joueurs de jeux vidéo Et qu'on les suivait dans leur monde de jeux vidéo Et on les voyait se déconnecter Et même se parler des fois par SMS etc Et pourtant c'est à peu près la même chose finalement Shangri-La Mais je ne serais pas expliquer pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on avait pas assez de parties déconnectées pour l'instant Et donc dans le vrai monde Alors que l'autre on l'avait quasiment pas dans Bouffourie Est-ce que c'est parce que le personnage est pour l'instant un soliste que j'accroche pas ? Je ne serais pas à te dire Mais honnêtement voilà je n'accroche pas et je n'irai pas plus loin que le tome 2 Je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne servirait à rien Si jamais tu as la moindre question n'hésite pas à me la poser en commentaire Je me ferai un plaisir de t'y répondre Mais je ne vais pas essayer de faire une vidéo longue Alors que ça ne servirait à rien parce que je n'ai rien d'autre à dire en ce qui concerne ce titre Donc on attaque en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je dirais que c'est plutôt sympa Pour moi ça ne casse pas trois pattes à un canard comme on dirait Mais c'est sympa C'est pas ouf mais c'est sympa C'est surtout le grand fond blanc du coup qui me dérange Tout est stocké en fait Tout est entassé au même endroit Et qu'on a en haut en fait Là ou même tu vois dans la même zone Un grand espace blanc personnellement c'est quelque chose qui me dérange un petit peu Voilà C'est pas non plus la mort mais Sans te donner un avis Et l'arrière par contre va être tout le temps la même chose Tu vois c'est une pile de jeux vidéo Avec une canette ici Et un énorme aussi fond blanc Où tu as le résumé Qui est un petit peu à cheval sur la pile Donc justement moi ça me Voilà c'est pas ouf à mes yeux Bref toujours est-il C'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Quand on enlève la jaquette On a aussi quelque chose que j'aime bien Une petite image du personnage Et des explications Informations sur le personnage Ça je trouve ça cool Pareil pour le tome suivant Une petite illustration assez sympathique ici Et à l'arrière on a ça Et ce que j'aime aussi C'est que donc ce contour là C'est le même du coup que sur le tome 1 Et c'est le même du coup à l'arrière Donc ça j'ai trouvé ça sympa J'aime bien quand il y a un côté répétitif des fois Pour certains détails comme ça Quand on ouvre le tome 2 ça donne ça Et on n'a pas de récap des personnages Je voulais vérifier mais non Voilà De toute façon en fait Le récap je suis con des personnages On l'a là Mais on n'a pas de récap non plus de la série Et donc pour le tome 1 Il commence comme ceci Et directement le sommaire est toujours le même Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Donc en ce qui concerne les mangas par contre Je crois qu'il n'y a pas vraiment de page entre chaque chapitre Et ça par contre c'est très dommage à mes yeux Cette petite vidéo crachetée sur le manga Shangri-La Frontani Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même plu Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos Des éditions Gléa Ou plutôt la précédente vidéo La playlist Gléa Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted dans la barre d'infos Un résumé officiel Enfin même si je t'ai lu le résumé Mais voilà des codes promo pour pas mal de sites Et les liens vers mes autres réseaux sociaux Parce que ici tu n'as pas tout Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt